Bonjour les Béliers, si vous avez votre ascendant en Bélier, votre Lune en Bélier, bienvenue à tous pour ce nouveau tirage intitulé « Message spontané des cartes ». J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Vous allez recevoir les messages intemporels des cartes pour vous au moment où vous écoutez cette vidéo. Donc il n'y a pas de datation particulière pour ce tirage. Dans un premier temps, on va tirer une énergie principale issue du tarot de Marseille et on va regarder les différents messages avec un autre tarot de l'Aïd Sears Tarot. N'oubliez pas que la guidance est générale. Comme d'habitude les amis, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous trouverez toutes mes coordonnées en barre de description sous la vidéo. Une très courte pause pour m'adresser aux personnes qui me suivent sans être abonnées. Si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous s'il vous plaît les amis, car ce sont vos abonnements qui me permettent de continuer et de faire que cette chaîne existe. Merci à tous ceux qui l'ont déjà fait et qui le feront. Bonne suite de vidéos ! C'est parti les béliers, on va regarder avec le tarot de Marseille l'énergie principale qui vous concerne au moment où vous écoutez cette vidéo. Nous avons le chariot. Alors le chariot parle d'une évolution, d'une avancée positive dans votre vie. Le chariot peut signifier un déplacement, un voyage, un déménagement, une mutation professionnelle, une réussite dans une relation. Peu importe ce que vous vivez, mes chers amis béliers, le chariot parle de triomphe, de prendre une direction claire pour vous dans une situation afin d'atteindre votre objectif. Donc on va voir comment ça peut se concrétiser avec l'autre tarot. Le chariot symbolise aussi la confiance en soi, la maîtrise. Alors regardons cette carte qui est tombée. On me parle d'avancer au niveau affectif, au niveau sentimental. On me parle de choix amoureux à faire ou alors un choix à faire dans un couple, dans une relation. Ça peut être ça. L'amoureux c'est vraiment la notion de choix quand même. Ça peut être un choix par rapport à votre carrière professionnelle aussi. Tout dépendra de chaque bélier. Oui, vous avez une opportunité avec le valet de Denier. Mais vous faites face à des discordes pour certains d'entre vous. Bon, ici il y a bel et bien une opportunité qui s'offre à vous. Elle peut être professionnelle, relationnelle ou financière. C'est tout nouveau, tout beau. Mais cela engendre quand même quelques difficultés. Vous aurez besoin de vous battre pour obtenir cette opportunité. Donc on a vu quand même qu'il y avait une évolution positive. Donc on va prendre d'autres messages pour développer. Ok, alors cette nouvelle opportunité vous demande de vous déplacer, de voyager. Vous demande de quitter un lieu de vie pour certains d'entre vous. Donc il peut y avoir des déménagements. C'est pour ça que je vois peut-être des difficultés pour vous à partir parce que ça va changer vos habitudes. Par exemple, votre quotidien va être un petit peu chamboulé. D'accord ? C'est pour ça qu'on a vu tout à l'heure avec le 5 de bâton, vous faites peut-être face à des discordes ou alors c'est un conflit intérieur que vous vivez là parce que justement la vie vous offre autre chose et vous aurez besoin peut-être de partir. de partir d'un lieu de vie par exemple, de changer quelque chose dans votre vie puisque là on voit quand même qu'il y a des mutations professionnelles pour certains d'entre vous, des déplacements, des voyages. Voilà peut-être un changement de vie au niveau relationnel avec le partenaire amoureux. Donc on sent que là il y a quand même des projets qui sont liés à l'étranger pour certains d'entre vous aussi. Alors vous aurez ici besoin d'une réflexion. Alors l'ermite c'est vraiment prendre de la hauteur par rapport à ce qu'on vous propose pour ne pas se tromper, faire le bilan, bien réfléchir avant d'agir. Vous êtes dépendant de quelque chose ou lié à quelque chose. On me parle de passion, ça peut être une passion amoureuse à moins que vous soyez engagé dans un contrat par rapport à votre carrière professionnelle. Là on vous demande un changement, alors soit relationnel ou soit professionnel, à vous de voir. Mais il y a un changement qui se profile, une opportunité et vous allez vraiment y réfléchir. Ah vous voyez on a encore le chariot. Donc il est possible que vous acceptiez cette opportunité. Après le choix c'est vous qui le faites. Mais avec le chariot on est quand même sur une évolution positive, comme je vous disais tout à l'heure. Et un changement positif, un déménagement, un voyage, un déplacement, passer à l'étape supérieure dans une relation. Voilà. Oui, il y a vraiment de l'indécision. Alors c'est comme si vous acceptiez quelque chose, mais vous n'étiez pas assez sûr de votre coup en fait. C'est un peu ça. Parce qu'en fait la situation qu'on vous propose va vous demander de vous engager concrètement et complètement. Alors c'est peut-être ça qui vous pose problème. Pourtant on vous demande de répondre ou d'agir dans l'urgence. Avec le 8 de bâton, vous allez peut-être recevoir un message important. Et puis la réflexion va être courte. Vous voyez. Voilà. Donc il est possible que vous soyez un petit peu dans l'urgence par rapport à une proposition qu'on pourrait vous faire. Vous êtes tenté avec le diable de dire oui. Vous allez réfléchir sur une courte pause, mais moi je vois du déplacement, du voyage. Je vois quelque chose qui bouge, qui change après avoir réfléchi. Avec le 5 d'épée, c'est comme tout à l'heure avec le 5 de bâton. On est en rivalité avec d'autres personnes dans une discorde. Ou alors c'est avec vous-même. Vous vivez un conflit intérieur. Un jour oui, un jour non. Vous ne savez pas quoi faire. Vous ne savez pas quoi décider. Alors c'est peut-être amoureux puisqu'on a le 2 de coupe. Là on peut me parler de dépendance affective ou amoureuse. On peut me parler aussi de rencontres, mais qui vous posent des questionnements. Ou alors ce sont des questionnements que vous avez au sein d'une relation déjà existante. Oui, avec le 2 de Denis, on est sur quelque chose qui n'est pas forcément très stable. Donc, j'ai l'impression qu'on vous fait une proposition. Ou qu'on va vous faire une proposition. Mais ça vous pose problème parce que ça vous demande de changer quelque chose d'important dans votre vie. Soit ça vous demande de changer de lieu de vie. Soit ça vous demande de changer complètement votre quotidien. Et vous hésitez. C'est normal. Avec le chariot, on est sur une avancée quand même. Il va falloir bouger visiblement. Donc, à vous de choisir. Après, je sens que vous allez y réfléchir parce que vous êtes dépendant de quelque chose. Vous êtes peut-être pieds et mains liés concernant un contrat ou dans un engagement, quel qu'il soit. On me parle de période de transition, d'avancée quand même positive, mais de réflexion. Le fait de recevoir un message ou à moins que ce soit un événement soudain qui arrive et qui vous demande de réfléchir un petit peu, d'avoir une réflexion très courte pour ensuite agir et bouger. Donc, ça vous pose problème. Alors, c'est peut-être en amour ou par rapport à un projet de cœur, votre carrière professionnelle, où vous allez jongler avec différentes situations. Voilà, on vous demande peut-être de vous déplacer, d'avoir deux activités, par exemple. D'essayer d'allier, par exemple, la vie personnelle, privée, familiale avec la carrière professionnelle. Ça peut parler de ça aussi. Donc, en effet, l'opportunité, elle est bel et bien là, mais ça vous demande de bouger, de déménager. Mutation professionnelle pour certains d'entre vous. Peut-être, on vous demande de passer à l'étape supérieure dans votre vie sentimentale, d'habiter avec une personne, mais ça vous demande de quitter peut-être un lieu de vie ou de quitter une manière de vivre qui vous convenait jusque-là. Et après, c'est inconnu. Vous ne savez pas si ça va vous convenir ou si ça va vous plaire de changer de vie comme ça. Mais on sent quand même que l'opportunité est bel et bien là, elle est à saisir maintenant, et c'est maintenant ou jamais. It's now or never, comme le dirait la chanson. D'accord ? Donc, d'où une prise de décision de votre part. Peut-être ici des questionnements, soit amoureux, soit par rapport à la carrière professionnelle. Et le fait de jongler avec différentes choses, de ne pas savoir quoi décider. On est tenté, mais on est entre la réflexion et l'action. Donc, ce qui me permet de dire que vous êtes vraiment dans une période de transition lorsque vous écoutez cette vidéo, lorsque vous allez recevoir cette opportunité. Voilà, mes chers amis béliers. J'en ai terminé avec votre tirage passé, présent, futur. En tout cas, j'espère qu'il vous a convenu, qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Merci pour votre écoute, votre fidélité. À la fin de cette vidéo aussi, je vous mets en lien votre guidance du mois d'avril 2024. Si vous ne l'avez toujours pas consulté, prenez bien soin de vous. Et puis, on se retrouve un petit peu plus tard pour d'autres vidéos. Bye, bye ! Sous-titrage ST' 501